Salut à tous, un nid de frelons dans un tilleul dont nous allons prospecter ensemble. Je vais passer l'échelle, je ne sais pas où est-ce qu'il est exactement, et je ne sais pas quelle est la grosseur du nid. Bon, on est au mois d'août, il doit être pas mal déjà, il doit être bien avancé. C'était s'il fallait, vous regardez, là, on n'a rien, mais on me l'a signalé, c'est peut-être un miso. Attention à vous ! Attention à vous ! Bon, il doit être gros parce que je me suis déjà attaqué. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a, mais je vais aller traiter. Attention à vous ! Il est gros ! Rentrez chez vous ! Donc là, je n'ai même pas traité, je me suis approché et je suis déjà attaqué. Donc, on va aller prendre la poudreuse et faire ce qu'il faut. Bon, les gens se sont tenus à l'écart, heureusement. Vous pouvez constater qu'elles sont sacrément nerveuses. Je vais chercher ce qu'il faut, à tout de suite ! On va quand même aller voir à quoi il ressemble. Allez, c'est bon ! C'est parti. Oui, elles sont très nombreuses. Il y en a encore pas mal qui sortent. Donc je pense qu'il est vraiment profond. Parce que là, on le verra après. Je suis entouré de beaux frelots européens. Heureusement que je suis barricadé dans ma combinaison. Il va falloir un bon petit moment avant que ça se calme. Je vais bien repérer la reine. Si elle le voit, je vous la montre. Je vais bien pousser. Peut-être qu'il y en a un deuxième, qui c'est là ? Ou alors c'est une deuxième entrée de nid. Je vais peut-être devoir apprécier. Est-ce que ça, c'est une deuxième entrée de nid ? Non. Ah si. Ou alors il y a une deuxième nid. Je vois là. Il y a une deuxième nid. Ou alors c'est une deuxième entrée. On va voir ça tout de suite. Bon, en tout cas joli nid. C'est 30 centimètres de... C'est le diamètre. Ouais, il était quand même assez important ce nid. On voit les alvéoles là. Je vais vous les montrer. Elles étaient en début. Je vais vous les montrer. On va laisser les alvéoles aussi de dessus. On les voit les alvéoles là. largely toute. Là. C'est là. Ilит d'un là. Voilà. Voilà.